Générique Bonsoir à tous. Un grand merci d'être fidèles à notre nouveau et éphémère rendez-vous politique de 18h. Vous le savez, France 3 a décidé de donner du temps pour faire vivre la campagne électorale des municipales et le débat démocratique qui va avec, c'est encore le cas ce soir, à 5 jours du second tour avec deux débats, deux duels dans deux communes de la métropole de Lyon, Oulain et Bron. Et on va commencer par Bron, une ville située dans ce que l'on pourrait appeler la première couronne. Elle compte 41 000 habitants, une sociologie très contrastée avec de grands écarts de richesse. Sa situation géographique est un atout au carrefour de grands axes de circulation. Bron compte par exemple 4 hôpitaux, un aéroport, 3 lignes de trame, 3 parcs, un campus mais aussi plus de 28% de logements sociaux. Au soir du 15 mars, c'est le maire socialiste sortant Jean-Michel Longueval qui est arrivé en tête avec plus de 42% des suffrages. 548 voix derrière Jérémy Bréau, le candidat Les Républicains qui s'est allié au second tour avec la tête de liste du centre, arrivé troisième avec ses 13%. Si l'on prend en compte le score de la liste France Insoumise au premier tour, c'est un duel très serré qui attend les deux finalistes dimanche prochain. Et ce, d'autant plus que seulement 35% des brondrillants sont allés voter en mars dernier. Sur ce plateau, les deux finalistes. Bonjour messieurs. Bonsoir, M. Michel. Bonsoir. Jean-Michel Longueval en liste pour un deuxième mandat. Vous conduisez la liste Bron ensemble, liste d'union de la gauche. Et Jérémy Bréau, tête de liste Bron 2020, fusion des Républicains et des Centristes. Messieurs, j'ai une question pour vous deux. Pour commencer, une question relativement ouverte. Quel enseignement vous tirez de la crise sanitaire qu'on vient de traverser et la crise économique dans laquelle on est en train d'entrer ? M. Longueval. Je pense que c'est une période totalement inédite sur laquelle il va falloir qu'on prenne le temps d'en tirer bilan à tous les niveaux. Et ce bilan, on ne peut pas le faire dans l'immédiateté. Il faut le faire avec un certain recul. On a géré, et moi-même j'ai géré la crise depuis la mairie dans mes fonctions de maire pendant la crise. Et aujourd'hui, il faut qu'on mesure les conséquences économiques, il faut qu'on mesure les conséquences sociales. Il y aura probablement des adaptations à avoir dans toutes nos politiques publiques. C'est déjà le cas. Et puis, progresser avec les acteurs partenariaux de la ville pour travailler ensemble. M. Bréau. Cette crise a montré qu'effectivement, lorsque l'État se désengage, c'est effectivement aux collectivités locales. Et on a vu nombre d'exemples en France, que ce soit au niveau des régions ou au niveau des villes. Ce sont ces collectivités-là de prendre le relais du désengagement de l'État. Donc effectivement, je pense qu'il faut qu'on fasse tous preuve d'une grande humilité. Mais en même temps, il faut quand même qu'on agisse vite, notamment au niveau économique, puisqu'on est effectivement devant nous. On va faire face à une crise économique sans précédente. M. Bréau, est-ce que les communes ont les moyens d'agir sur l'économie ? Puis est-ce qu'il y a même une demande à Abron d'aide économique aujourd'hui ? Écoutez, depuis le début du confinement, je suis sur le terrain. Effectivement, quand je vais à la rencontre des commerçants, notamment les commerces de proximité, même les entreprises, oui, effectivement. Les aides de l'État ne font pas tout. Et effectivement, je pense que c'est au maire de prendre ses responsabilités et de venir en aide aux commerçants ou aux entreprises. Pas de souci. Bien sûr que nous allons délibérer, comme beaucoup de villes vont le faire ou l'ont fait, sur des mesures d'exonération. Mais des choses simples, je crois qu'il faut les partager. Les droits de voirie pour les commerçants, pour les restaurateurs. Des droits de place pour les forains. L'exonération de la taxe locale pour la publicité extérieure. Mais moi, je pense que derrière, comme on a des associations de commerçants, des associations d'entreprises avec lesquelles je suis en lien, je pense qu'il faut laisser aujourd'hui un peu de temps. Et que c'est demain qu'on pourra vraiment mesurer les conséquences de cette crise. Je voudrais aussi dire que les budgets de la ville ont été impactés, vont être impactés. Et donc, il faut qu'on garde raison. Bien sûr qu'il faut aider l'économie de proximité. J'en suis tout à fait preneur et partant. Si je vous pose la question, messieurs, c'est que vous appartenez à un ensemble qui s'appelle la Métropole de Lyon, qui, sur ces sujets-là, a beaucoup agi jusqu'à présent, en tout cas. Et du coup, est-ce que vous avez la main encore ? Ou est-ce que, d'une certaine manière, vous n'êtes pas soumis à une forme de coordination à l'échelon métropolitain, monsieur Bréau ? Comment vous intégrez cette dimension métropolitaine ? Je voudrais juste rajouter un point. C'est qu'effectivement, moi, j'ai proposé un plan de relance que je mettrai immédiatement en place, si les bons dillons me font confiance dimanche, à hauteur de 750 000 euros, 400 000 euros de bons d'achat à dépenser au sein des commerçants brondillants, un plan de 200 000 euros pour venir en aide aux petits commerces et aux entreprises qui ont des problèmes de trésorerie et puis, effectivement, suppression des différentes taxes. Pour répondre à votre question sur la Métropole, moi, je pars du principe qu'ensemble, on est plus forts. Et effectivement, il est de l'intérêt de tous de travailler main dans la main pour mettre en avant les différentes synergies. La question de votre plan de relance, monsieur Bréau, c'est probablement aussi... Parce que 40 euros de bons pour les commerces de proximité, il faut connaître les critères. Moi, je pense qu'il va falloir aussi être vigilant aux besoins des entreprises et des commerces. Ils ne sont pas tous confrontés à la même crise. Et donc, moi, je suis plutôt pour travailler, comme je l'ai toujours fait, sur mesure. Et j'ai vu les associations de commerçants. Je suis en lien avec l'association des entreprises. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il faut laisser s'exprimer le besoin. Parce que nous, on doit travailler en subsidiarité. On n'a pas à débloquer des centaines de milliers d'euros. Et c'est vrai que la Métropole l'a bien fait. L'État également avec le chômage partiel. Et nous aurons notre rôle et notre place à prendre en partenariat avec les acteurs économiques, comme je l'ai toujours fait. Mais, monsieur Longval, je ne me suis pas levé un matin en me disant que je vais lancer ce plan de relance. C'est justement parce que je suis allé à la rencontre des commerçants. Moi aussi, comme vous, j'ai vu des présidents d'associations. Et c'est suite à ces discussions que j'ai décidé de lancer ce plan de relance. Très bien. Je n'ai pas les mêmes échos. Bon, écoutez, nous ne sommes pas d'accord. Des rodéos, des tirs de mortier. Bon, on a vécu des jours difficiles pendant le confinement, ce qui a provoqué aussi l'exaspération des habitants. Alors, c'est du coup un thème qui est entré forcément dans votre campagne. Il l'était du reste, l'un et l'autre, sans doute. Est-ce que c'est un phénomène sporadique pour vous ou est-ce que c'est un problème de fond dans la ville, Jérémy Bréau ? Écoutez, moi, si j'ai fait la thématique sécurité, l'une de mes principales priorités, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que je suis allé à la rencontre des bondillants et tous, quel que soit le quartier, quelles que soient les classes d'âge, quelles que soient les professions, m'ont dit que c'était le problème numéro un. Alors, le problème des rodéos, ça ne date pas du mois de mars et du confinement. C'est un problème qui est récurrent à Brons. Cette nuit encore, oui, Jérard Philippe, il y a eu deux voitures qui ont brûlé. Tous me disent que c'est un véritable problème. Moi, je ne suis pas pour une vision tout sécuritaire. Je suis pour une ville sécurisante avec trois propositions bien concrètes. Premièrement, l'augmentation des effectifs de police municipale. Et j'espère qu'on ne va pas se battre sur le nombre de policiers municipaux qu'il y a actuellement à Brons. Deuxièmement, qu'on se dote enfin d'un véritable réseau de vidéoprotection et des caméras qui fonctionnent en temps réel. Et puis, troisièmement, c'est un point qui me tient particulièrement à cœur. C'est le rôle de l'éducation. Et c'est la création d'une maison de famille et de la parentalité qui permettra d'une part de lutter contre le décrochage scolaire et puis surtout d'aider les parents qui rencontrent des difficultés. Je vais simplement vous raconter une anecdote. Attendez, on peut la garder juste l'anecdote après ? On la garde alors. Juste pour entendre M. Langueval sur cette question. Et je reviens vers vous sans problème. M. Brouillot a décidé, mais bon, c'est de surfer toujours sur cette vague de sécurité. M. Langueval, écoutez les brondillants. Je voudrais finir, s'il vous plaît. Comme si je n'écoutais pas les brondillants. Voilà. Un peu de respect. J'écoutais les brondillants. M. Langueval. Vous parlez de voitures brûlées cette nuit, voilà. Il y a eu une enquête en cours. C'est une voiture dont le propriétaire est dans Lyon 5e qui était en panne. Donc il va falloir laisser les services de police enquêter pour savoir ce qui s'est passé. Je vous rappelle quand même que sur Brond, depuis le début de l'année, c'est trois voitures brûlées, trois scooters brûlés. Allez voir vos villes amis d'à côté qui ont développé leur police de façon démesurée et qui disent pour certains d'entre eux que même avec un déploiement du double, du triple, bientôt vous allez rêver à dix fois. M. Langueval. Puisque comme on n'est pas d'accord sur nos effectifs. Et vous verrez que certains, comme le maire Drieux, mesurent aussi la nécessité d'avoir un équilibre entre les forces de police municipales et les forces de la police nationale. Ce qu'on fait à Brond, puisqu'on collabore de plus en plus. J'ai aujourd'hui 16 policiers. Vous n'arrêtez pas de dire qu'ils sont moins de 10. Je vais arriver à 21. J'ai voté 800 000 euros de vidéoprotection. Vous dites qu'il n'y a pas de caméra, qu'elle soit en panne. Il y a un centre de surveillance urbain. Vous dites qu'il n'y en a pas. Bon, voilà, continuez. Je pense que là-dessus, c'est vraiment votre fonds de commerce et que vous devriez être un peu plus raisonnable dans vos propos. M. Langueval, M. Langueval, ne vous énervez pas. Je suis très calme, merci. Effectivement, là où je suis d'accord avec vous, M. Langueval, c'est que l'État se désengage. Mais c'est justement parce que l'État se désengage que nous, à notre niveau local, on doit prendre nos responsabilités et ne pas fuir. Le problème à Terre-Aillon, il ne date pas du mois de mars. Je pense qu'on est d'accord. Juste Terre-Aillon, je précise pour nos téléspectateurs, n'est-ce pas bon ? C'est un des quartiers de Bron, un quartier en politique de la ville. Au niveau des effectifs municipaux, effectivement, vous avez augmenté le nombre des postes ouvrés. Mais dans l'article du Progrès de mars 2020, j'invite les brandillons qui nous regardent à regarder. Effectivement, il est bien déclaré qu'il y a 10 policiers municipaux dans le tableau des effectifs, mais qu'en réalité, sur le terrain, il n'y en a que 10. Alors, passons à mon anecdote. La semaine dernière, jeudi dernier, j'étais sur le terrain et je rencontre, par hasard, Annie Guimaud. La veille au soir, elle a déposé au Sénat un rapport avec la sénatrice... Annie Guimaud, excusez-moi, il faut que je précise. Donc, sénatrice du Rhône, sénatrice socialisée, qui est l'ancienne maire, en fait, de Bron. Et qui a transmis l'écharpe de mer à M. Longueval en cours de mandat. Merci pour la présence. Je dis que j'ai été élu par le conseil municipal. Oui, mais pas par les citoyens. Ah, mais le maire est toujours élu au sein du conseil municipal par les élus, M. Bréau. Donc, il n'y a pas transmis l'écharpe, c'est une élection. M. Longueval, vous comprenez ce que je voulais dire. On peut avancer sur... Parce que j'aimerais aborder un autre thème important aussi. Par hasard, je rencontre Annie Guimaud, qui la veille au soir avait déposé, effectivement, un rapport avec la sénatrice des Républicains, Mme Estrosi, sur la sécurité. Et elle disait trois choses. Premièrement, prix puni. Prix puni. Deuxièmement, elle recommandait l'utilisation de drones qui auraient été efficaces, notamment pendant le confinement, pour éviter les rodéos. Et puis, troisièmement, elle disait qu'il fallait mettre l'accent sur l'emploi des jeunes. Pourquoi vous n'appliquez pas ce qu'elle préconise ? M. Bréau, ce que vous avez dit qui ne me va pas du tout, c'est que moi, je ne suis pas du tout pour le retrait des forces de police nationale. Je suis fils de militaire, je suis régalien. Et je pense que la police ne doit pas perdre d'effectifs. Et je ne crois pas qu'il faille que les charges de la police nationale retombent sur les polices municipales. Je crois que là, il y a une vision totalement différente. On n'est pas là pour faire ce que la police nationale ne fait pas. C'est vrai qu'il y a eu des diminutions d'effectifs de police qu'on n'attribuera pas à tel ou tel président. Je crois que ces diminutions, il faut les arrêter. Parce que la police régalienne, comme la justice régalienne, comme l'éducation nationale, ce ne sont pas des compétences qui doivent être dévolues au maire. On vient, on soutient et toutes les opérations de police se font en collaboration avec la police nationale. C'est arrivé. Moi, ce que je constate, c'est le quotidien des brondillants. C'est tout. J'aimerais qu'on parle justement d'un autre quotidien des brondillants. On a préparé cette émission. Comme à chaque fois, j'appelle évidemment l'un et l'autre des candidats. Et j'ai senti qu'il y avait un point de clivage entre vous. À un moment, je vous ai dit, est-ce que Brons est une cité dortoir située à l'extérieur de la ville ? Est-ce qu'en fait, on vient à Brons et puis on en repart pour aller travailler à Lyon ? Et c'est la question que je vous pose. Je vais commencer par vous, M. Brault, parce que vous dites, il faut réveiller Brons. Alors, s'il faut réveiller, ça veut dire que Brons dort. Voilà, c'est comme ça que je l'ai entendu. Donc, je vous pose la question. Est-ce que vous considérez aujourd'hui la ville comme une cité dortoir ? Alors, j'ai dit exactement, il faut réveiller Brons, cette belle endormie. Oui, c'est vrai. Encore une fois, moi, c'est ce que les Brons disent. Ils me disent, effectivement, on ne retrouve plus le Brons d'avant ou avec les fêtes populaires. Il y avait, par exemple, le carnaval. Il y avait d'autres activités. Là, actuellement, au niveau du commerce de proximité, par exemple, vous enlevez les opticiens, les centres de coiffure, les agences immobilières d'intérim. Vous n'avez plus les petits marchés de proximité. Mais le soir, par exemple, quand on décide d'aller au restaurant, le choix, on ne peut pas dire qu'il soit quand même très important. Oui, Brons est une ville qui a plein d'atouts, notamment au niveau du tissu associatif. J'ai d'ailleurs des présidents d'associations qui sont sur ma liste et qui me le disent. Brons, il faut réveiller. Il faut réveiller les énergies. Monsieur L'Enval, même question. Ça dépend de la définition d'une ville endormie. Brons, c'est une ville où il y a plus d'emplois que d'actifs. C'est une ville qui rayonne dans la métropole avec des grands équipements. Vous les avez cités tout à l'heure. En culture, on a des grands événements comme Fête du Livre, comme le Festival Caravelle. Et le fait même que les gens viennent travailler à Brons, puisque plus d'emplois que d'actifs, montre qu'on se déplace vers Brons. C'est une ville accessible avec ses trois lignes de tram. C'est tout sauf une ville dortoir. Et c'est tout sauf une ville endormie. Je vous rappelle aussi nos investissements sur le sport avec des équipes féminines phares. Nous avons l'école de santé militaire des armées. Nous avons un aéroport d'affaires. Nous avons l'université Lyon 2, qui est une université d'excellence en sciences humaines. Ça, ça s'appelle être endormi. Mais franchement, je ne vois pas du tout pourquoi constamment, via sur l'idée de Brons, ville endormie, les brondiants qui habitent à Brons sont très réveillés et sont très contents de vivre à Brons, sont très contents du tissu associatif et de ce que nous faisons. Et quand ils veulent, ils vont à Lyon, parce que c'est très accessible. Ils vont en tram, ils y prennent le métro, ils vont dans les grands équipements. Si c'est ça, une ville dortoir est endormie. Je pense que vous ne connaissez pas Brons, M. Brons. M. Longwell. Parce que vous y êtes arrivé il y a peu de temps et vous devriez apprendre à mieux la connaître. Et n'écoutez pas que les habitants que vous voulez, écoutez tous les habitants, y compris ceux que je rencontre moi-même. Comme vous êtes prévisible. Vous, vous me parlez des infrastructures, moi je vous parle de l'humain. Oui, effectivement, il y a des infrastructures. C'est ce qui fait que notre ville dispose d'énormément de richesses. Vous l'avez très bien dit en début de reportage. Mais ce qui manque à Brons, c'est cette âme, toutes ces fêtes populaires, cette France que l'on aime. Ah, vous êtes d'accord ou pas ? Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Je peux vous assurer une chose. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais ce n'est pas grave, continuez. Ce n'est pas grave, oui, je vais continuer. C'est ce qui manque. Alors, effectivement, on a l'impression, vous écoutant, que tout ce qui fait la richesse de Brons, c'est vous qui l'avez fait. Mais la fête du livre, elle existait avant vous. L'aviation d'affaires, l'aéroport, ça existait également en vous. Moi, ce que je vous dis, c'est ce que les... Ce sont toutes ces fêtes populaires qui réunissent les gens. Qu'y a-t-il ? Voilà, vous n'avez pas de réponse. Une autre... Mais si, je l'ai répondu. La fête du livre, elle existe avant vous. La fête du livre, elle existe avant vous. Attendez, si vous attendez à ce qu'un maire ne fasse, il arrive, il retire tout ce qui a été fait. Il n'a pas de respect pour les précédents. Citez-moi une réalisation d'envergure de votre mandat, M. Longval. Une réalisation d'envergure de mon mandat ? Allez-y. Mais c'est quoi une réalisation d'envergure ? C'est-à-dire, vous cherchez quoi ? Vous voulez que j'ai construit l'aéroport ? Ne vous énervez pas. Sous Mme Guimaud, il y a eu la médiathèque. Avec M. Quiragne, il y avait la... J'ai encore une autre question, parce qu'on va arriver quasiment au terme de notre débat. Une des caractéristiques aussi de votre commune, c'est ce contraste sociologique. Vous en avez parlé aussi également tous les deux. D'un côté, des quartiers qui sont en difficulté, on va le dire, avec une population qui est aussi précaire, fragile. Et puis, de l'autre, des maisons, parfois avec piscine, des villas. Comment, et c'est ma dernière question, dans vos projets respectifs, donnez-moi une ou deux mesures qui font... Je dirais qu'ils font ville, si je puis dire, qui font en sorte qu'on vit ensemble dans un environnement assez contrasté sociologiquement. M. Longval. Le principe de base, c'est que pour cette ville sociologiquement, comme vous l'avez dit, très diverse, il faut, et ce n'est pas un 20 mots, ce n'est pas un slogan, faire le vivre ensemble. On le fait au travers de nos manifestations sportives, de manifestations culturelles. La base de notre projet, c'est de ne pas diviser les gens, ce n'est pas de les opposer les uns aux autres, ce n'est pas de jouer sur les peurs et les divisions, où tout le temps s'en référer à des questions de tranquillité publique, sur lesquelles on sait que partout, dans l'agglomération, il y a des difficultés qu'il faut résoudre, parce que je suis totalement opposé à toutes ces incivilités et je fais tout pour le faire, mais il faut vivre ensemble. Et donc, quand vous avez la médiathèque, quand vous avez les antennes sur les quartiers, quand vous avez nos associations, quand vous avez les écoles de sport, c'est tout ce lien social que nous cultivons au travers de notre projet. Et pour cette population qui vit sur la diversité, ce n'est pas un 20 mots de vouloir les faire travailler ensemble, et ça, on y arrive. Jérémie Bréon. Je suis d'accord avec M. Longueval sur le fait que le vivre ensemble est une notion importante, mais il ne suffit pas de l'inscrire sur la facette de la mairie, il faut l'appliquer, il faut se donner les moyens. Être maire, c'est être maire de tous les brondillants, effectivement, quel que soit le quartier, quelles que soient les origines. Mais la première des libertés, encore une fois, c'est la tranquillité publique. Et lorsque vous n'arrivez pas à régler ce problème-là, c'est là que les conflits se créent entre communautés, entre quartiers, entre populations. Donc la première chose, effectivement, pour que chacun puisse vivre, enfin, de nouveau, dans une ville harmonieuse, c'est effectivement, dans des places à M. Longueval, c'est se donner les moyens de remettre, on va dire, un climat serein à Brond. Alors, notre débat consacré à Brond est sur le point de se terminer. Je sais ce que vous allez me dire, c'est vraiment très, très court. Mais on va vous laisser, vous, les candidats, la possibilité de vous adresser directement aux téléspectateurs et à vos électeurs. Vous disposez chacun de 40 secondes, selon l'ordre fixé par le tirage au sort, qui a été réalisé en début de notre échange. C'est vous, Jérémy Bréau, qui allez commencer. Vous avez donc devant vous 40 secondes. Ce soir, je veux m'adresser à tous les brondillants, des plus anciens aux plus jeunes. Je vous ai rencontrés durant la campagne. Je vous ai entendus, je vous ai compris. Vous voulez de nouveau que Brond protège. Je vais vous protéger. Vous voulez de nouveau que Brond rayonne. Je vais faire rayonner Brond de nouveau. Vous voulez que Brond respire de nouveau. Je vais faire respirer Brond. Le monde change, le monde évolue, avec des nouvelles questions qui nécessitent que l'on puisse adapter. Je pense aux gilets jaunes, au Covid. Je suis un homme de mon temps. Ce dimanche, faites-moi confiance. Faites le bon choix. Merci, Jérémy Bréau. Jean-Michel Langueval, à vous la conclusion. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que plutôt que d'opposer les populations, il faut les rassembler. Plutôt que d'exploiter les peurs, il faut mettre en avant les talents de tous nos habitants. Brond est une ville attractive qui compte dans la métropole. C'est une ville écologique. Et je crois qu'il faut demain continuer à agir pour le climat. C'est une ville solidaire, culturelle. Et je crois que c'est aussi une ville sportive. Et je voudrais conclure en vous disant que faire vivre les brondiers ensemble, c'est aussi voter pour notre projet profondément humaniste, écologique, solidaire et citoyen, dimanche 28 juin. Merci beaucoup à vous deux et bonne fin de campagne. Place maintenant à une autre commune de la première couronne, Oulins. Elle se situe au sud de Lyon. Oulins, ce sont un peu plus de 26 000 habitants. Des Oulinois, toujours plus nombreux chaque année. Un dynamisme démographique dû en grande partie à l'arrivée du métro en 2013. Ce qui n'est pas non plus sans créer de défis, de difficultés pour la commune. On aura sans doute l'occasion d'en parler. Sinon, jette un coup d'œil sur le premier tour des municipales. Force est de constater que la maire sortante, Clotilde Pousergue, bénéficie. Eh bien, elle bénéficie d'une large avance, 47%, soit 17 points de mieux que son adversaire du second tour, Jean-Charles Collas. Mais le conseiller régional écologiste est parvenu à se rassembler avec la gauche unique qui a totalisé plus de 11% des voix le 15 mars dernier. Bref, rien n'est joué. D'autant que la liste LREM fait 8 et que la participation, comme presque partout ailleurs, a été très très faible. Sous-titrage ST' 501